Je ne vais pas démissionner, je vous rassure, ça n'arrivera pas. Je ne sais pas discuter avec une casserole. Des concerts de casserole. Je crois que les casseroles s'éteignent. Il y a les casseroles et puis il y a les gens qui les tiennent. Et l'Europe peut être un formidable projet de civilisation. Je suis pour qu'on aille sur une union. Emmanuel Macron qui continue de chuter dans les sondages et qui en rend responsable son propre camp. La NUPES qui se pose l'épineuse question d'une liste commune aux élections européennes de 2024. Et votre prochain rendez-vous avec Pure Politique. C'est le sommaire de ce numéro 25 de Pôle Express. Depuis plusieurs semaines, les macronistes ont du vague à l'âme. La bataille des retraites les a laissés sur le flanc. Et ce n'est pas le grand entretien d'Emmanuel Macron, publié hier soir dans Le Parisien, qui va remonter le moral des troupes. Oui, à l'occasion du premier anniversaire de sa réélection, les lecteurs du quotidien ont passé le président à la casserole. Dans cet échange, Emmanuel Macron se livre à un étrange méa culpa. Si tout va mal, c'est parce qu'il serait resté en retrait de la scène politique. Peut-être que j'aurais dû plus me mouiller, mais ce sont les institutions. Et donc, peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même. Je pense surtout que je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais chez Emmanuel Macron, la contrition masque toujours un péché d'orgueil. Car en réalité, le président rend son propre camp responsable de l'échec. Il faut que je fasse tout moi-même, semble-t-il dire. Sous-entendu, je suis entouré d'incapables. Tout va mal, en effet. Vendredi, l'Institut BVA, dans une enquête réalisée pour RTL, donne le chef de l'État à 26%. Soit le plancher qu'il avait atteint au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Au point qu'on se demande si c'est bien le même homme qui a été réélu voici un an. Et la chute pourrait ne pas s'arrêter là. Le même sondage nous apprend que 63% des Français souhaitent que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuive. Par deux fois déjà, le président a tenté de tourner la page. Le 22 mars, il s'entretient avec les deux présentateurs du Trésor, de TF1 et France 2. Puis le 17 avril, c'est une allocution solennelle à 20 heures. Mais sa parole glisse comme une savonnette dans le bac à douche. Emmanuel Macron est en panne. Plus d'imagination, plus d'envie. Et ça se voit. Comme Valéry Giscard d'Estaing avant lui, il est passé du statut de jeune président réformateur à celui de monarque détesté, sinon haït. Pour autant, il n'entend pas céder la place. C'était jeudi dernier dans l'Héros. Il répondait à des contradicteurs. Je ne vais pas démissionner, je vous rassure. Je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027. Arrêtons-nous un instant sur cette déclaration. Elle est proprement inouïe. Car enfin, Emmanuel Macron admet implicitement que la question de son départ est dans l'air. S'il éprouve le besoin de souligner qu'il ira jusqu'au terme de son mandat, c'est qu'il n'en est plus certain lui-même. Simple maladresse ou aveu de faiblesse. De fait, les déplacements du chef de l'État et ses prises de parole entretiennent la colère au lieu de la désamorcer. La garde rapprochée vante cependant son courage. Je préfère un président chahuté à un président planqué. Et parfois, j'ai l'impression qu'on reproche un peu tout et son contraire au président. Quand il est à l'Élysée, on considère qu'il faut qu'il aille sur le terrain. Et quand il est sur le terrain, on lui reprocherait presque d'y aller. Je ne sais pas discuter avec une casserole. Ah, les casseroles. Les Français aimeraient surtout avoir de quoi les remplir. Mais voilà, il s'agit d'un complot. La France de l'apaisement, ce n'est pas la France des guet-apens et du sabotage. Certes, il y a effectivement des concerts de casseroles. D'ailleurs, souvent mis en place, orchestrés, savamment orchestrés par l'extrême-gauche, par la CGT, par la France insoumise. Mais ça n'empêche pas le président aussi de pouvoir discuter avec les Français. Certes, avec ces concerts de casseroles, le mouvement social est en train de cuire à l'étouffée le chef de l'État. Mais de là à confisquer tous les récipients en fer blanc aux abords des visites présidentielles, il y a un pas que le ridicule interdisait de franchir. À quand la surveillance des quincailleries par la DGSI et le renseignement territorial ? À quand la fermeture des rayons spécialisés dans les grandes enseignes ? À quand l'interdiction des émissions culinaires pour injures publiques envers le chef de l'État ? Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron va se faire plus discret si l'on en croit un de ses ministres. Il va faire des petits débats. On a vu quelques images tout à l'heure. Il est sur le terrain. Il échange avec des gens. Une fois que les casseroles s'éteignent, il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui ne sont pas d'accord qui sont prêts à échanger avec lui. Je pense qu'il va continuer à le faire. Ce matin sur CNews, alors qu'une nouvelle casserolade se prépare, un des comploteurs jetait le masque. Il y a eu pas mal de petites phrases du président. Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France. Les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi. Ce n'est pas de nature à calmer le débat pour vous ? Non, pas du tout. Et puis je rappelle au président de la République qu'il y a les casseroles et puis il y a les gens qui les tiennent. Et par contre, les gens qui tiennent les casseroles, c'est bien eux qui font avancer la France et certainement pas le président de la République par son programme. Emmanuel Macron s'est donné 100 jours pour rebondir. Pour l'instant, on a du mal à percevoir l'esquisse d'un frémissement. Le pays reste désespérément bloqué. Cette situation ne pourra se prolonger indéfiniment. En tout cas, pas pendant 4 ans. C'est l'année prochaine que se dérouleront les élections européennes. Et déjà, le débat est lancé au sein de la NUPES. Car en filigrane, c'est l'avenir de la coalition électorale qui se joue. Le 15 avril, dans le journal du dimanche, Manuel Bompard plaidait pour une liste commune aux européennes. Ouvrons cette discussion avant l'été. On ne peut pas parler d'acte II de la NUPES si notre première décision est de partir aux européennes les uns contre les autres. Mettons-nous d'accord sur un programme d'action commune à l'échelle européenne. Depuis 2019, près de 90% de nos votes au Parlement européen sont similaires. Pour réaliser l'union, le coordinateur de la France Insoumise est prêt à abandonner la tête de liste aux écologistes. Mais quand c'est non, c'est non. Comme le déclarait en décembre Marine Tondelier. Une fin de non-recevoir qu'elle a réitérée au micro de France Inter samedi. Les élections européennes sont une élection proportionnelle à un tour. On nous réclame, nos électeurs, nos adhérents, nos sympathisants de pouvoir mettre un bulletin vert dans l'urne. Ils ne pourront peut-être pas le faire en 2027 parce qu'on a bien compris qu'il faudrait un candidat unique qui pourra être écologiste ou peut-être pas. Nous verrons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aux européennes, comme dans tous les pays d'Europe, il faudra pouvoir voter écologiste. Mais chez les Verts, tout le monde n'est pas sur cette ligne. La NUPES a suscité un espoir. Maintenant, il faut que ça se transforme en une machine capable de gagner. C'est pour cela que moi, je suis pour qu'on aille sur une union aux européennes. D'ailleurs, il faut que nous présentions nos propres propositions et qu'on voit comment les Insoumis réagissent à notre vision de l'Europe. En gros, si la France Insoumise met beaucoup d'eau dans sa grenadine, un accord est possible. Julien Bayou est sur la même position. L'Europe peut être un formidable projet de civilisation, de société, lutter contre le dérèglement climatique, accueillir des réfugiés, lutter contre l'évasion fiscale, lancer enfin une défense européenne, voyez le niveau d'ambition d'une liste écologiste. Si d'autres partis communistes, Insoumis, socialistes veulent venir sur cette ligne, je crois qu'il faut dire, vous êtes les bienvenus. Du côté des socialistes, on se montre très gourmand. D'abord, sur le programme de la NUPES. Il n'y a jamais eu autant de Français qui sont d'accord avec les propositions que nous faisons. Et on le voit bien, c'est le Rassemblement National qui progresse dans les sondages. Nous devons réfléchir, c'est le fameux acte 2 de la NUPES qui a été annoncé par les uns et les autres. Nous devons réfléchir à nous structurer comme une force crédible, capable de gouverner. Le programme qu'on a adopté en 2022, il faut l'actualiser. Dans le journal du dimanche, Pierre Jouvet, principal artisan du ralliement des socialistes à la NUPES, propose à l'ensemble de la gauche de débattre autour d'un projet européen. La question européenne est depuis toujours la question la plus difficile à gauche. Nous proposons à l'ensemble de la gauche un débat à la rentrée de septembre jusqu'au début novembre. Mettons sur la table nos propositions, nos convergences et nos divergences. Prenons le temps de la construction, travaillons sur un projet. A l'issue de ce débat, nous verrons si un rassemblement est possible. Dans le même entretien, le socialiste formule une exigence qui risque d'agacer passage Dubaï au siège de la France insoumise. Enfin, s'il devait y avoir une dissolution, il est bien clair que la répartition des circonscriptions ne pourrait pas être la même qu'aujourd'hui. Les rapports de force ne sont pas les mêmes qu'au sortir de la présidentielle. J'en ai averti mes partenaires. Il n'est pas sûr que le PS soit aujourd'hui en meilleure posture qu'à la veille des législatives de 2022. Avec la récente élection partielle de l'Ariège, les divisions sont apparues au grand jour. Une candidate socialiste dissidente l'a emportée contre la candidate de la NUPES avec l'appui de Carole Delga, la présidente PS de la région Occitanie, et Nicolas Meyer-Rossignol, le numéro 2 du parti. Olivier Faure en est sorti très affaibli. Il n'est pas en situation de réclamer davantage de circonscriptions. Les négociations s'annoncent longues et délicates. Ce soir, lundi, c'est concert de casserole devant les mairies. L'occasion de prendre la température de la contestation est vraisemblablement de jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Mercredi, après le Conseil des ministres, Elisabeth Borne présentera son programme législatif pour les prochains mois. On sera particulièrement attentifs au calendrier vu l'inflammabilité de certains sujets, la vie au travail, l'immigration, la réforme des institutions. Quant à Pure Politique, nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 26 avril à 18h30 pour une foire aux questions, une fac en direct, ici même sur YouTube. Ce sera l'occasion de discuter de la chaîne, de son développement, de l'équipe, des sujets et de tout ce que vous voudrez nous dire. Et le jeudi, on se retrouvera pour un nouveau numéro de Pôle Express. D'ici là, portez-vous bien. De l'occasion de discuter de l'occasion.